Le busomène, ce sont les actus et rumeurs qui ont le plus buzzé sur le site Mac Forever. Et comme chaque semaine dans Refilmax, c'est notre ami Didier Polycani qui s'y colle. C'est dur à dire. Didier, c'est à toi. Et oui, Olivier, on commence avec une info qui va tomber le soir où on enregistre l'émission, comme il y a un petit décalage avec la publication, puisque ça va être les résultats financiers d'Apple. Et cela, il promet d'être assez intéressant parce que, je ne sais pas si tu te rappelles, la fin 2022, il y a en gros les iPhones et les iPads qui sont sortis. Les iPads étaient très chers. L'iPad 10, l'iPad Pro M2, on cherchait un petit peu les nouveautés. Les iPhones, il n'y avait pas beaucoup de nouveautés non plus, à part un peu sur le 14 Pro. Et puis, il y avait le 14 Plus qui n'avait pas l'air de fonctionner. En gros, tout le monde s'accorde à dire que ce ne sera pas un très bon trimestre. Donc, c'est amusant parce que quand les gens vont regarder l'émission, ils pourront aller voir sur Mac Forever, on va publier tous les résultats financiers. Donc, on verra si on le fait ou pas. A priori, ça devrait être moyen, moyen. Je pense qu'ils vont quand même sauver la case parce que c'est Apple, ils vont te magouiller un petit truc. Mais je pense qu'effectivement, l'année en cours, ils sont quand même assez pessimistes aussi. Beaucoup de startups de GAFA sont en train de licencier en masse. Donc, effectivement, ça risque de peut-être être la première année très compliquée pour Apple, qui a quand même un trésor de guerre, rappelons-le. Oui, très compliqué. J'aimerais bien avoir leur compte en banque. Mais c'est vrai que les années précédentes, les années de pandémie, pour tous les acteurs de la tech, ont été exceptionnelles puisqu'on a surconsommé de produits tech de par le fait de notamment le télétravail à la maison. Et donc, on a acheté énormément d'ordinateurs, énormément de tablettes, énormément de smartphones, énormément de services et on retrouve une certaine normalité. Donc, il est normal que ça baisse. Et c'est un effondrement ou une baisse, ça dépend du... On verra chez Apple, qui est global et qui est une tendance forte du marché. Et on reste dans l'univers de la tech et on reste... On parle du principal concurrent de l'iPhone. Oui, qui est Samsung. Alors, c'est amusant parce que d'habitude, Samsung, tu sais, ils faisaient leur gros Keynote, Unpacked, machin, avec le nouveau Galaxy chaque année. Cette année, on a reçu un communiqué de presse et c'est tout. Ils imitent vraiment Apple jusqu'au bout. Oui, mais en fait, je pense que c'est aussi le reflet du fait que le smartphone, je le vois sur Internet, ça n'intéresse plus tant les gens. Aujourd'hui, tu achètes un iPhone 11, 12, 13, 14, les gens s'en fichent un peu. Il n'y a plus qu'une toute petite frange qui cherche les dernières nouveautés. Et d'ailleurs, le Galaxy S23, tu vois, c'est une petite évolution du 22 qui était, lui, une évolution du 21. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est de voir ce que fait Samsung par rapport à Apple. Tu vois, là, il a quand même un capteur de 200 mégapixels. Alors, on peut se marrer, mais ça apporte quand même un niveau de détail, du zoom. Ils arrivent à le faire bien maintenant avec des pelles photos à l'arrivée. Un zoom périscopique. Voilà, donc on pourra avoir arrivé, tu vois, là, on en parle sur l'iPhone 15 Pro et encore peut-être le Pro Max. Donc, le temps que ça arrive un peu chez Monsieur Tout-le-Monde, il va falloir du temps. On a des écrans qui sont très grands, qui font entre 6 et 7 pouces. Donc, on est un tableau au-dessus d'Apple. Ouais, mais quand tu vois les gens dans la rue, c'est vrai que l'iPhone fait presque petit, avec ses gros bords et tout. Tu as la UIK aussi, qu'on attend encore chez Apple. Tu vois, Samsung, ça fait plusieurs années qu'ils l'ont. Bon, on ne va pas dire qu'Apple est en retard, si tu veux, parce qu'ils sont quand même dans la course. Mais c'est vrai que Samsung, ils ne sont plus sur leur téléphone pliant. Enfin, on sent que ce qui les intéresse maintenant, ce n'est plus tellement les smartphones classiques à l'ancienne, alors qu'Apple, c'est encore son cœur de métier, finalement. Et une rumeur qui est récurrente également cette année, en plus de l'iPhone 15, c'est le fameux cas de réalité augmentée ou de réalité virtuelle, on ne sait pas encore. On ne sait plus sur quel sens. Vous voyez, là, c'est le trait de retour, c'est ça, Didier ? La rumeur revient ? Et oui, et on a de plus en plus de détails, en fait, là-dessus. Tu vois, cette semaine, il y a encore Marc Gourmand qui a balancé pas mal d'infos, qui dit qu'on aurait un angle de vision de 120 degrés, qui ressemblerait à une petite case de ski aussi. Alors, le même Marc Gourmand qui, il y a 15 jours, disait que le projet était enterré. En fait, c'est fabuleux ce truc, mais de toute façon, c'est sûr que ça va sortir. Non, mais bien sûr, mais bon, c'est pour une... Voilà, si tu vois, mais bon. Ça dépend un petit peu des sources, effectivement, mais Gourmand, ça fait un petit moment qu'il table là-dessus. Et c'est vrai que là, on commence à connaître tous les détails, reality OS, etc. Tu commences à voir à quoi ça va ressembler. Le prix, on parle aussi de 3 000 dollars, à peu près 3 000 euros. Donc, tu vois, t'imagines un peu qui va acheter ça. Et en fait, les grandes questions, elles ne sont pas techniques, elles sont plus sur le software, effectivement. Moi, je me demande vraiment, ils n'ont pas racheté de studio de jeux vidéo récemment, tu vois. En entreprise, ils ne vont pas trop faire un Holocense. Donc, c'est vraiment... Cette année, ils vont sortir ça, mais ça va être vraiment... Je pense que Tim Cook va jouer un petit peu sa place chez Apple avec ce truc, parce que c'est le premier produit, entre guillemets, vraiment nouveau qui nous présente depuis qu'il est là, en fait. On a beaucoup parlé de l'Apple Watch cette semaine. Oui, parce que... Après, c'est des rumeurs, tu ne sais jamais trop, mais Apple étudierait une Apple Watch Ultra de... Tu vois, celle qui a mon bras est déjà un peu grosse. Et là, elle ferait 50 millimètres, donc ce serait quasiment deux fois plus gros que ce qu'on a. Donc, une très, très grosse Apple Watch. Premier iPhone, quasiment. Oui, mais je pense que ça plairait à pas mal de gens, effectivement. Presque, tu pourrais te dire, tiens, si j'ai mon iPhone complètement au poignet, pourquoi pas après ? D'accord, pourquoi pas. Dernier, on revient au Mac, après l'iPhone, l'Apple Watch, le Mac ? Alors, oui, puisque, donc, on reparle... Alors, là, tu vas être très content parce qu'effectivement, il y a une rumeur qui évoque... Alors, en fait, on ne sait pas trop, parce qu'Apple pourrait faire des écrans pliables. Donc, on parle d'un iPad pliable. Puis finalement, petit à petit, c'est devenu un Mac tactile. Alors, les gens nous disent, il n'y aura pas d'iPad pliable, il y aura un Mac tactile. Mais pas avant 2025. Tu vois qu'on a le temps encore d'y penser. On a d'y réfléchir. Mais moi, quand tu vois les interfaces de macOS, moi, j'y crois quand même assez. Mais effectivement, il faut qu'ils trouvent l'intérêt de faire ça, puisqu'ils nous ont tellement dit qu'ils ne le feraient pas, qu'il faut vraiment un truc super. Voilà, et nous, on s'est amusé en interne avec Laurent et tout, à faire des faux communiqués de presse pour annoncer le Mac tactile. Et je pense que les équipes de communication d'Apple sont déjà sur le coup. Oui, ils ont déjà trouvé l'argumentaire. Merci beaucoup, Didier. Merci beaucoup.